Le département, premier partenaire du sport en Sartre. Bonsoir à toutes et à tous, ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro de 72 Sports. On va adresser le bilan, vous le savez, la saison touche à sa fin pour certains de nos clubs sartois. La saison est même déjà finie pour certaines de nos équipes sartoises. Donc c'est aussi l'occasion pour nous de dresser un bilan club par club, comité par comité notamment. Et donc tout au long de cette émission, vous allez voir du basket dans un premier temps avec Anthony Huard, le président de la JALT, un club qui évolue en National 3. On parlera également en deuxième partie de Handball avec Rémi Surin, directeur sportif au sein de l'entente Sartre Handball Pays du Mans, qui évolue en pré-national. En troisième partie, on parlera rugby avec Rémi Parisseau, président du Rugby Club du Mans, ainsi que Yann Boulaya, entraîneur du Rugby Club du Mans, qui remonte en Fédéral 3 la saison prochaine. Et puis en quatrième et dernière partie de l'émission, place au volleyball. Avec le président du comité Sartre de volleyball, il s'agit de Christophe Luiz. Mais on commence avec le basket, donc. Et je rejoins tout de suite, sans plus attendre, notre invité, notre premier invité ce soir. Il s'agit d'Anthony Huard, président de la JALT. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir, merci d'avoir plaisir. Parlons d'abord donc de l'équipe 1, qui évolue dans ce championnat de National 3, et donc descendue malheureusement en National 3 la saison dernière. Et vous avez terminé à la cinquième place de ce championnat, avec un bilan de 16 victoires pour 10 défaites. Quel est le bilan que vous tirez en tant que président de cette saison ? Je dirais que c'est un bilan assez mitigé, dans le sens où on a bien démarré. Et arrivé à la mi-saison, on était installés dans la troisième place à peu près. Donc c'était un peu l'objectif qu'on s'était fixé entre nous. Et puis du coup, après avec des blessures et quelques déboires, on s'est retrouvés à cinquième, à trois matchs du troisième. Donc c'est un petit peu dommage. On va voir le classement de ce championnat de National 3. Vous êtes donc à la cinquième place, à égalité de points, avec Cherbourg. Qu'est-ce qu'il a manqué pour aller titiller les premières places et jouer cette montée en National 2 ? Il nous a manqué un peu de rotation, je pense. On a un très bon 5 majeur, 5-6 joueurs très forts. Et ensuite, du coup, au niveau de la rotation, c'est un tout petit peu un cran en dessous. Quand vous dites rotation, pour nos téléspectateurs qui ne sont pas les plus aguerris, peut-être en basket, les remplaçants, faire tourner l'effectif. Absolument. Et du coup, c'est ce qui nous a manqué pour atteindre un objectif qu'on s'était fixé dans le premier tiers. L'objectif pour la saison prochaine, ça sera de retrouver, j'imagine, ce championnat de National 2 ? Alors à terme, c'est un objectif. L'année prochaine ou l'année d'après, on verra bien comment ça va se passer. Mais oui, c'est un objectif. Je pense que pour le basket sartois, il serait bien qu'on soit en National 2. Oui, c'était ma prochaine question. C'est vrai que le Mans, la Sarthe, mérite un club à ce niveau-là. On a déjà le plus haut niveau avec le MSB. C'est important pour le basket sartois d'avoir un deuxième club en dessous et qui joue en National 2, voire même National 1, si c'est possible. National 1, ça va être compliqué parce que financièrement et au niveau de la salle, les infrastructures ne sont pas les mêmes. National 2, ça serait bien, effectivement. À part le MSB qui est l'excellence pour nous, je pense que les joueurs sartois méritent d'avoir un club où ils peuvent s'épanouir à un niveau intéressant. Et on peut avoir des axes de travail avec le MSB ou d'autres clubs pour développer des joueurs sartois. Vous allez pouvoir conserver vos joueurs majeurs pour la saison prochaine ? On va tout faire pour. On pense à Jérémy Leloup, notamment. Oui, on va tout faire pour. Jérémy, Nabil Nictache, Tom Foucault. Tous ces joueurs sont importants pour nous de les conserver. On voit quelques images de cette salle mythique à la JALT. Une salle d'ailleurs qui appartient au club. On verra peut-être en fin d'émission, notamment avec le président du comité de la Sarthe de Volleyball, quelques problèmes rencontrés pour certains créneaux avec les différents clubs, les nombreux clubs sportifs en Sarthe. Vous, vous n'avez pas ce problème-là ? Au moins, vous jouez dans votre propre gymnase. C'est ça, c'est l'avantage d'être propriétaire de cette salle. Je crois qu'on est deux clubs sur la Sarthe, nous et Saint-Pavain. Donc, c'est l'avantage. Il y a d'autres inconvénients, mais au moins, on possède nos créneaux. Les autres inconvénients, c'est, j'imagine, devoir développer cette salle et aussi construire ou améliorer les équipements. C'est ça, l'entretenir, des problèmes de fuite, des chronos à changer, des lumières. On a pas mal de travaux, on a beaucoup de pain sur la planche à ce sujet-là. Est-ce qu'il y aura des nouveautés dans cette salle d'ailleurs l'année prochaine ? De quel ordre ? J'avais cru comprendre qu'il allait y avoir un nouvel éclairage peut-être ? On va essayer, oui, on va essayer de refaire les translucides qui fuient un petit peu lorsqu'il pleut. Changer l'éclairage, les panneaux d'affichage, puis refaire un peu de peinture. On a beaucoup de projets. Dans cette salle mythique, donc, n'hésitez pas à aller voir les nombreux matchs qui s'y déroulent, notamment ceux de cette équipe-là, avec Navid Niktach, notamment Jérémy Leloup, Tom Foucault et tant d'autres, qui jouent dans cette salle avec une superbe ambiance. Ça vaut le coup d'œil. N'hésitez pas à vous rendre. Généralement, c'est le samedi soir. Le samedi soir, oui. Il y a toujours une folle ambiance. Votre équipe préserve ? Comment ça s'est déroulé cette saison ? On va croiser les doigts, puisque samedi, ils jouent un match très important. S'ils gagnent samedi, ils montent en pré-national. Donc, c'est le niveau juste en dessous de la nationale 3. Donc, ça serait vraiment parfait. Sachant que l'équipe 3 monte en régional 2. Donc, c'est en dessous de la pré-national. Donc, on aurait les trois clubs, à chacun un échelon différent. Donc, ça serait parfait. Ça aussi, c'est important pour le club. En quoi c'est important, justement ? C'est important de pouvoir promettre et de pouvoir faire jouer des jeunes à un niveau intéressant. Donc, plus le niveau est élevé, mieux c'est pour nos jeunes. Chez les jeunes également, vous en parlez. Le niveau est bon, que ce soit dans les catégories qui s'approchent de ces régionales 1, de la pré-nationale, mais aussi chez les plus petits encore ? Oui, chez les U13, U15, U17, oui. On est au niveau régional, donc avec des résultats plutôt satisfaisants malgré tout. Donc, l'information pour nous est très importante. On n'a pas les moyens de grands clubs. Donc, il faut qu'on forme des joueurs locaux. Avec plusieurs centaines de licenciés, c'est ça ? Vous êtes à peu près à 330 licenciés. C'est en augmentation ? Oui, c'est en augmentation. Est-ce que par rapport aux années Covid, vous aviez perdu des licenciés ou pas ? Un petit peu, oui. Oui, un petit peu. Et puis, c'est reparti d'année en année, ça augmente. Donc, il y a peut-être l'effet JO, là, mais oui, ça augmente. Je sais que vous avez aussi quelques projets en tête, notamment développer le basket féminin, d'attirer certaines joueuses pour mettre en place quelques équipes. Cette année, on a ouvert une catégorie U13 filles. L'année prochaine, on va avoir une catégorie aussi U15 filles. Donc, oui, c'est nouveau pour la JALT qui a toujours été un club réservé, entre guillemets, aux garçons. Mais je pense que c'est bien et c'est important dans un club d'avoir la mixité. Donc, c'est une excellente chose. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cet été et pour la saison prochaine au sein du club de la JALT ? Qu'on puisse faire nos travaux pour pouvoir avoir une saison correcte et puis après, que ça se passe pour le mieux et qu'on continue à aller dans le sens qu'on s'est donné, de développer nos jeunes et puis de performer, tout simplement. Merci beaucoup, Antoine Huard, d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes le président du club de la JALT, donc au Mans. Dans un instant, on parle de handball avec notre nouvel invitée, Rémi Surin, le directeur sportif de l'Entente Sartre, Handball, Pays du Mans. A tout de suite.